Et donc dès l'après-midi du samedi, on avait préparé une montée en puissance, en particulier de la chaîne de commandement. Pompiers, médecins, psychologues, tous relatent l'expérience brutale et douloureuse de la tempête Xintia. L'objectif de cette rencontre entre professionnels, écouter les expériences de chacun, afin d'enrichir la formation des acteurs concernés. L'idée, c'est de se dire qu'une catastrophe comme Xintia se reproduira et qu'il est peut-être intéressant de modéliser un dispositif d'action et de coopération. C'est une ébauche, si on peut arriver à cela en fin de journée, le but sera réalisé. Si au moment du drame, les différents services de secours se sont révélés très coordonnés et d'une grande efficacité, certains n'étaient pourtant pas préparés à assurer un tel soutien médico-psychologique. Et donc c'était compliqué, on a solutionné ça très simplement avec l'affichage de nos listes d'accueil, et avec finalement ces personnes qui sont restées à l'extérieur et qui ont pu, alors pour certains, être rassurés parce qu'ils voyaient le nom d'un parent, pour d'autres, partir fort inquiets parce qu'il n'y avait pas le nom du parent sur nos listes. Les agents font preuve d'une grande adaptabilité sur le terrain. Ils n'ont pas de formation initiale de base. Nous allons, dès demain, nous pencher sur la création d'un diplôme universitaire qui valorisera et transmettra les compétences aux agents des cellules d'urgence médico-psychologiques, mais également des centres médico-psychologiques. Une formation qui pourrait voir le jour en Pays de la Loire dès la fin de cette année 2011. Pour les professionnels de la gestion des catastrophes, il y aura bien eu un avant et un après Xintia. Merci.